mon plaqué est ouvert là-bas derrière on a moins ouvert je cache voilà bonjour hein faut que je pousse et ne me réveiller là bonjour 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 je suis très en colère bon je viens de me réveiller n'est pas encore dormi je vais me recoucher là j'appelle camden bonjour il fait froid m'assoie un peu dans le lit comme les aoussa pardon attendez et bien m'assoie que ça cache une capture et par les amis de mon gars dans une barrière et bonjour bonjour à tout le monde la fête était très belle je n'ai même pas encore dormi là et pas encore bien dormi on est rentré à 7h du matin bonjour et bonjour le plus chaud gaba les membres bonjour 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 à tout le monde je viens de me réveiller 1 d'ailleurs je vais refaire une vidéo ce soir quand même dès que j'ai un moment parce que c'est mon dernier jour à paris et puis je suis parti d'accord bonjour bonjour l'anniversaire d'Extravagancia a été magnifique elle nous a mis elle m'a donné bébé comment on dit ça quand quelqu'un te donne quand tu dis quoi le français c'est quelqu'un te prouve qu'il t'aime quoi elle t'a donné quoi voilà elle m'a honoré merci à Extravagancia merci à Linda qui m'a honoré hier à son anniversaire merci à la PDG canadienne merci à Tata Doudou merci à la team PDG merci à Mini Mino merci aux amis de Mini Mino merci à tous ceux qui étaient là merci beaucoup l'anniversaire était le hoha c'était magnifique merci infiniment je tiens également à signaler à la team une chose à la team PDG j'ai vu quelques commentaires les gens qui disaient oui j'ai vu quelqu'un qui a écrit un truc oui la PDG canadienne est resté à Paris pour toi au point de renvoyer son vol mais à la soirée à l'anniversaire de Linda tu l'as pas fait honneur fait honneur à une personne ne veut pas forcément dire que tu fais le direct avec la personne je suis désolé c'est mon c'était c'était pas mon anniversaire c'est l'anniversaire de Linda et la PDG canadienne c'est mon invité alors elle me donne une place d'honneur sur sa table sur la table d'honneur elle me met son gars elle met l'une de ses meilleures amies elle met Tata Doudou elle met d'autres personnes elle met la PDG canadienne en face toujours sur la même table parce que c'était une table c'était un truc de 10 places alors vous voulez que je recule ce qu'elle anniversaire pour mettre la PDG canadienne à la place de Linda ou bien que j'enlève son gars le sponsor le sponsoriseur hein ou que j'enlève l'une de ses amies qui est aussi mon amie vous commentez quoi comme ça dont je devais me lever pour commencer à filmer dans la salle vous êtes sérieux là pourquoi vous aimez les polémiques comme ça c'est l'anniversaire de quelqu'un dont est-ce que c'est une dont il fallait que je mette attend déjà un la PDG canadienne est venue un peu tard quand les places étaient à tout t'occuper est-ce que les gens vont arriver on va les digresser sur place on a tout réservé la place à une personne attendez vous êtes sérieux là dont souvent laisser souvent c'est un polémique pourquoi vous les africains vous êtes comme ça oh tantôt tu ne mets pas la vidéo sur les autres maman à la soirée les gens ont le téléphone chacun peut sortir son portable il fait sa vidéo pourquoi vous aimez vous aimez extra pourquoi vous êtes comme ça moi je me dis à la personne a permis son commentaire moi je vais vous dire une chose à toi quand moi je viens de me réveiller n'est même pas encore dormi et doit aller à l'hôpital voir ma belle fille qui a accouché je dois aller à l'hôpital je veux préparer là maintenant et demandez à l'autre et à ma copine avant de faire là dit qu'elle ne fait pas que c'est moi qui vais cuisiner il n'y a pas trop je vais aller cuisiner là donc arrêté souvent non machi point il faut se passer à extrapoler comme ça il ya quelqu'un qui a mis en commentaire lui la pdg canadienne a renvoyé son vol pour toi et tu ne lui a pas fait honneur à la soirée mais attendez c'est normal là parce que comment me tirer quand j'arrive dans une soirée ou connaissez comment les gens me tiraillent est-ce que je vais fait comment on était ensemble elle vous a dit que qu'il y avait un problème n'est fait qu'on était pas si côte à côte comme ça quand j'avais envie d'un verre je dis j'ai besoin quelque chose on était là vous pensez que donc tout ce qu'on fait on doit mais ce fait il fallait que je mets ce facebook ok pas là alors que la pdg canadienne vient dormir ici à la maison avec moi et ou bien que je vais entrer dans son ventre voir ma béat qui est venu je l'ai là dit à ma béat que je ne te verrai pas avant trois semaines vous pensez que l'euro ce que c'est pas que moi j'ai les occupations moi j'ai une travailleuse moi je vois que ce travail vous allez me payer le loyer cela 1200 euros vous pouvez me payer mon loyer à 1200 euros que je reste à la maison non sérieux donc vous pensez que moi je vais rester là comme non sérieux il faut arrêter un je rigole pas avec vous un ne m'énerver même pas ce dimanche matin même pas m'énerver pardon c'est quoi comme présent ma béat qui est là je lui ai dit qu'est on ne se verra pas avant trois semaines parce que je pars en suisse aujourd'hui je m'en vais en suisse aujourd'hui la semaine prochaine va en autriche j'ai le temps quand donc au fait je vais annuler tout ce que j'ai à faire parce qu'il faut que je viens rester à paris alors avec ma béat comme elle est venue du cameroune c'est ça et 1 si on n'avait rien à faire que vous avez que facebook et flore de lille c'est votre pas de vie là-bas votre vie c'est flore de lille facebook ma vie c'est direct et puis ma life vous avez deux vies aussi comme moi non j'ai la vie de facebook j'ai ma vie privée et c'est quoi la soirée était de trop chic mais déjeuner c'est mon petit déjeuner pardon pour toi mais le droit sur la tête si tu rentres dans la chambre mais le droit à ce que je t'ai donné hier là s'il te plaît comment toi bien un état chaud va te remarquer bon mais pas trop durer et pas trop le temps mais si je viens sur facebook là bas si je viens là sur facebook ce matin c'est pour m'adresser parce que j'ai vu une vidéo sur le diva joué blanc une dame moi je condamne le viol et surtout la pédophilie le viol c'est la pire des choses qui peuvent arriver à quelqu'un dans la vie je dis bien que le viol c'est la pire des choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un dans la vie d'un enfant parmi vous qui me régresse ce que vous avez subi des choses c'est traumatisant d'accord alors moi j'ai vu une vidéo là moi je suis venu parler tout ça je condamne l'acte fermement et je condamne ceux qui partagent les vidéos pornographie enfants on dit enfantin ou bien enfantile je crois qu'on dit enfantile non bon vous allez comprendre enfantile donc c'est la pédophilie les vidéos pornographie des filles qui vivent dans de gauche à droite là on peut m'en compagnie pour m'envoyer si ça n'est pas grave mais les enfants et même pourquoi même pourquoi moi je condamne l'acte je condamne fait un moment l'acte et j'ai dit je condamne aussi les personnes qui partagent ce genre de vidéo d'accord je condamne les personnes qui partagent ce genre de vidéo mais ce que je lui dis ce matin je vais parler à la femme qui a fait la vidéo j'ai l'impression que c'est une congolaise madame quand vous faites la vidéo vous dites que le viol c'est un camerounais vous n'avez pas son acte de naissance vous allez nous prouver que c'est un camerounais parce que moi en tant que la représentatrice de la diaspora camerounaise je dis que ce gars n'est pas camerounais vous avez compris non arrêtez de dire que c'est un camerounais c'est un camerounais c'est quoi on veut dire que tout ce qui est mauvais c'est au cameroun hein on condamne le violeur on condamne le violeur qu'il soit noir blanc chinois tout on condamne les violeurs sont des personnes qui doivent pourrir en prison on connaît la chicote des violeurs en prison un violeur en un violeur un violeur en prison il subit le viole nous condamnons fermement c'est parce que c'est criminel un viol c'est criminel alors écoutez moi très bien madame quand je vous vois parler vous avez l'air d'une congolaise vous expliquez si bien vous expliquez si bien attendez vous êtes sérieuse là arrêtez de dire ce n'est pas un camerounais j'ai dit que ce n'est pas un camerounais arrêtez de faire les gens ne traversent pas le cameroun pour venir en europe ils traversent parce que le cameroun c'est un pays accueillant vous avez compris le cameroun c'est un pays qui accueille tout le monde le cameroun c'est un pays qui accueille beaucoup d'africains tous les pays africains qui ont faim là ils viennent au cameroun ils sont bien au cameroun quand tu es étranger tu es bien tu te sens chez toi les gens passent pas le camerounais vous dites que c'est un camerounais mais attendez vous êtes sérieuse là ce n'est pas un camerounais madame je rectifie ça madame et je vous dis que vous allez venir nous prouver ce que c'est ce que c'est et vous allez nous prouver la nationalité vous êtes là où le condamner l'acte vous condamnez en disant que c'est un camerounais moi j'ai écouté ta vidéo ce n'est pas un camerounais madame le Cameroun c'est un pays d'accueil très chaleureux au Cameroun c'est pas dit que t'es les nigériens t'es les nigériens même commandent les camerounais chérie même tout sur la tête merci donc les camerounais même condamnent les camerounais même que vous voyez là le Cameroun c'est un pays chaleureux les étrangers ont même le plat fort au Cameroun plus que les autotones camerounais comme nous vous comprenez le Cameroun c'est un pays d'accueil arrêtez de dire que c'est un Cameroun ce n'est pas un camerounais madame jusqu'à vous osez vous asseoir sur vos ganges c'était mon téléphone merci merci tu as sorti un appareil en chéri oui pardon tu peux commencer à messorer les épinards là hein oui oui bonjour regardez écoute moi très bien quand la mère prépare à la maison il faut manger ce que ta grand-mère prépare arrête que quand ta mère prépare la maman prépare tu veux tout aller acheter les pains oeufs il n'y a pas l'argent il y a la crie tu veux tu aller manger chez Magida c'est quoi avec toi tu m'as bu tout le temps tu manges combien par mois ton argent de billets c'est combien hein tu manges au moins 500 tous les jours au moins 1000 francs tous les jours tous les jours tu me vues tu me vues tu me vues c'est quoi à ton âge écoute moi très bien demande à ma mère demande à ta grand-mère qui est ma mère si un jeune m'a donné l'argent des billets 200 nous on a tout mangé le reste de nourriture c'est quoi avec toi on prépare tout comme on a préparé que le malassé on a préparé que les pompiers c'est ça qui nous a nourrit si tu vas aller manger les oeufs et spaghettis chez Magida tu vas travailler tu portes les cartons la bambo puis combien tu fais le tu portes des choses sur la tête c'est quoi avec toi hein hein tu m'as bu tu m'as bu attends un peu je vais le rappeler là il m'a coupé toujours en fait de mes l'argent je n'aime pas les enfants au camon qui demandent l'argent comme ça il faut arrêter nous aller à passer je n'aime pas ça on prépare à la maison on va manger ce que la mère a préparé pas toujours entre tous nos cas tu es pas là je te perds un oeufs magida a acheté les ceci sur magida non arrête de me bipper moi j'ai pas grandi comme ça et moi j'amène de l'argent des billets de plus de 200 oui tu es où là oui tu es à la maison on n'a pas préparé écoute moi très bien ce que je vais appeler écoutes tu me dis qu'on n'a pas préparé donc on ne prépare jamais à la maison donc tu es comme ça tu as toujours fait donc tu me bippes ici et je suis en Europe tu me bippes que je viens préparer la nuit là-bas tu me sois à la maison tu pas seulement jouer les vidéos club tu crois que tu vas tu pas toujours le game tu joues le game tu joues le game dans tout le quartier ma maison n'est pas le vidéo club eh tu veux chasser tes amis de chez moi ils ne veulent plus que tes amis entre chez moi pour aller jouer le quand je vais venir je prends ma télé mais dans la chambre et ferme ça ma vidéo n'est pas ma maison n'est pas le vidéo club du quartier quand tout le quartier vient jouer le game chez moi tu entends tout ce que t'as dit non et tu passes ton temps à manger que les gâteaux manger que les gâteaux manger que les gâteaux manger que les gâteaux manger la nourriture que ta grande ne prépare hein tu ne manges que le pain chagent de vocale tu achètes le pain tu manges tu achètes le jus tu bois tu manges les brochettes dès que tu envoies l'argent tu commences à manger le poisson braisé pourquoi ton argent finit attend je vais appeler attend je vais appeler ma tête de manche on n'a pas préparé à la maison attend je vais appeler là tout de suite excusez moi les enfants du camo il aime toi entendre j'appelle maintenant il demande si on n'a pas préparé il est 13 heures la nuit tu n'es pas encore cuit il demandait à l'agent pour aller manger chez le boutique et je suis pas là pour sponsoriser les boutiques ou les boutiquiers au quartier tout ça passer veut qu'elle envoie l'argent moi n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent c'est entre voilà des faits que j'ai acheté depuis si je n'ai pas je attends les enfants du pays là est toujours de demain l'agent mon frère on fabrique l'agent donc non je ne peux pas accepter si la mère a fait les pompiers tu mannes les pompiers si c'est le mal à c'est tu manges ça moi c'est ça qui m'en voulait jamais de toute façon quand j'étais au camé n'avait personne en europe qu'elle va appeler pour qu'on m'envoie l'argent quand j'appelais même mes cousines ils ne prenaient pas qu'elle part à la cabine même que j'essaie même d'aller mais c'est ça je les appelle par les fonds comme si le monde ceci n'ont jamais entendu parler de moi alors que vous laissez m'en saluer personne ne m'a jamais renvoyé passé quand j'étais au pays que je n'étais pas encore en bing quand j'appelais mes cousines faisaient comme si j'ai envie qu'ils me font venir en bing alors que je mettais mes 500 à la cabine pour appeler pour dire bonjour tout ça là et comment ça fait comme s'il me connaît pas dit que c'est l'enfant de maman à nano à c'est toi tel n'importe quoi je vais appeler tout le monde je ne rigole pas vous allez m'excuser je n'aime pas les enfants qu'on prépare à la maison ils veulent toujours aller manger le mbarni mbarni là non je n'aime pas ça le mbanti toujours en train de manger le mbanti au quartier non il est 13 heures c'est sûr que ça grand m'est parti au marché toujours en train d'appeler qu'on envoie l'argent on envoie l'argent oui c'est le dimanche et quand tu crois même pas l'argent quand tu crois on envoie l'argent il est quel au cameroun il est quel au cameroun maintenant je veux savoir si les amis il est quel au cameroun parce que quelqu'un qui m'appelle maintenant pour dire qu'il a faim tout ça pour aller acheter les mambo au quartier oui c'est moi ça va la mêla j'ai dit ton frère m'a rappelé dit qu'il n'y a rien à manger à la maison qu'il n'y en a pas préparé mais sont en fait non oui voilà il dit qu'il n'y a pas la nourriture qu'il n'y a rien à la maison donc tu as fait frire avec la patate et le plat de voir une bonne nourriture même il dit qu'il n'y a pas la nourriture à la maison donc il y a la nourriture à la maison hein il cherche l'argent qui va l'acheter les chewing gommes et les machins il a lavé le sol il ne lave pas le soleil son travail à la maison c'est quoi donc c'est la vie ne lave pas le sol ah ils jouent la playstation avec ses amis à la maison chez moi ils jouent sur ma télé ils jouent la playstation jusqu'au soir n'est ce pas il n'a pas écouté il n'a pas écouté il n'a pas écouté non il est là bas il fait la fête à la maison il joue la playstation jusqu'à jusqu'à la playstation la playstation il n'a pas écouté dans la main il n'a pas écouté dans la main il n'a pas écouté dans la main ok attends il appelle ok j'ai l'appel ok j'ai l'appel il vient de dire là qu'il n'y a rien chez ma mère il n'y a pas la nourriture on n'a jamais manqué la nourriture chez nous ok il n'y a pas la nourriture parce qu'il veut que c'est moi qui va rationner ses amis non je ne peux pas rationner tout le quartier c'est pas possible il a fait non il partait le haricot avec la patate c'est le planter il mange oui allo tu viens de me dire qu'il n'y a pas la nourriture dans la main maintenant n'est ce pas il y a le haricot qu'on a fait hier avec la patate c'est déjà que tu manges tout ça avec tes amis tu viens écoute 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 tu as la maison dis à tes amis qu'avant de venir s'asseoir pour jouer la place ils mangent d'abord chez eux je ne nourris plus le quartier tu as compris la playstation que tu joues là écoute la playstation que tu te lèves le matin tu joues jusqu'au soir tu ne laves pas le sol tu ne laves pas le sol quand tu te lèves le matin tu travailles quoi tu fais quoi je fais l'appel vidéo je fais l'appel vidéo attends je t'ai fait l'appel vidéo tu me montres ce que tu as fait depuis le matin les enfants du Cameroun c'est attends comme je l'avais même bloqué sur WhatsApp je vais le débloquer l'appel vidéo je vais voir comment le chenou est s'il a lavé le sol aujourd'hui non c'est rien hein parce que avant de donner l'argent on ne donne pas l'argent comme ça mon fils il n'a rien fait il veut que je lui donne l'argent attends son profil même c'est quoi il me bipède trop j'ai bloqué j'étais énervé j'ai bloqué son profil même sur WhatsApp là oh comment on peut faire pour voir quelqu'un sur WhatsApp parce qu'il change les numéros il m'appelle tout le temps comment on fait pour voir quelqu'un à WhatsApp qu'on a bloqué il va me montrer comment il a lavé le sol et je suis sûr qu'il va aller plus haut maintenant il mouille un peu le sol vite comme il sait qu'il va appeler là maintenant comment tout moi ce que tu vas faire à la maison je connais la qualité là les enfants comme ça toujours en train de bipper pardon excusez-moi un pardon c'est pas qu'il faut pas dire que je suis mauvais c'est juste qu'il faut que les gens comprennent que la vie n'est pas comme ça voilà je vais faire l'appel WhatsApp je vais voir vous allez voir comment la maison sera sale je connais le jala j'ai trouvé il ne décoche pas il a encore tu cherches le seau d'eau montre moi la maison bien tu as lavé le sol aujourd'hui montre moi regarde moi montre moi je vois bien filme là où c'est filme bien arrête de monter c'est moi là où tu as mis es sué là c'est bien montre bien montre bien les chaises là les enfants du quart ils ont envie de pisser sur mes chaises n'est-ce pas quand les gens entrent chez moi les enfants du quart il faut leur dire s'assoir par terre les chaises de la chaises il faut leur dire s'assoir par terre ils ne s'assoir plus sur mes chaises qu'ils puissent asser là ils puissent dis-nous de la piste sur mes chaises tu as compris non les enfants qui regardent la télé tu les ailles s'assoir par terre parce que moi ils m'assèrent tout partait qu'ils partaient sur les gens je m'assèrent pas sur les chaises qu'ils puissent sur ça montre bien montre moi moi on va monter les assiettes comment ça ne m'a pas monter la cuisine je te connais tu n'aimes pas monter la cuisine ouvre la mammite là ouvre la mammite ouvre tu as envie de manger l'haricot avec tes amis ouvre la mammite que quoi donc tu mets c'est mal l'argent pour aller acheter les oeufs pour frire pour manger la patate c'est ça que tu veux me dit non va la patate dans ma vie montre-moi les assiettes je suis sûre que tu as passé les assiettes derrière la maison montre-moi les assiettes j'avais à ce matin montre vite montre les assiettes derrière film des films derrière la maison de voir les assiettes connaît comment vous en tasser les assiettes derrière tu te connais montre bien pourquoi il y a les sons là-bas derrière comme ça les sons de poubelle et tu as vidé la poubelle aujourd'hui montre les poubelle filme un peu voir le derrière là-bas la bianderie filme un peu voir le derrière là-bas fais le tour montre-moi les assiettes tu me dis qu'il est 4 tu as lavé les assiettes regarde bien les papiers par terre tu ne peux pas balayer ça tu ne peux pas balayer prendre le balai balayer comme ça le derrière de votre maison le saut qui est là sur le saut de quoi tu ne peux pas je dis tu ne peux pas prendre le balai tu balais le derrière de la maison les assiettes qui sont posés sur les guillemets regarde comment les assiettes sont entassés hein pourquoi les assiettes sont entassés comme ça hein c'est quoi ce qu'on a utilisé non tu sais quand tu les assiettes les souris entre dans la maison non hein tu as lavé les assiettes le matin non ok en train de maintenant dans la maison ok c'est ce qu'on vient tu vas là-bas à quelle heure regarde les allumés posés là-bas regarde le sel là-bas vous ne pouvez pas mettre le sel dans une boîte tu ne connais pas que tu prends les petits assiettes là tu peux pas prendre le sel le jeter sur l'évier comme ça tourne moi le micro ondes tourne bien je veux bien voir montre-moi les a tous les soumets je veux voir ouvre le frigo la voix monte-voi 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 ce n'est pas le frigo samson c'est comme moi j'ai acheté ça à nos jambes et voilà ça que ce n'est pas le frigo c'est ça tout à l'heure maintenant j'ai compris maintenant continue continue faire le tout je veux voir montre-moi la salle de bain pourquoi t'envoie mon agent est à voir plus l'agent comme ça tu vois d'abord tout ne monte-voi la salle de bain là-bas monte bien arrête le plafonnier qui a te tourné tu payes pas la lumière c'est pas toi qui paye la lumière éteigne le plafonnier là éteigne quand tes amis viennent jouer le game ne mets plus je ne veux plus attendre que tu as mis les ventilateurs qui tournent partout dans l'eau c'est pas tes amis qui payent la lumière si tu veux tu es dans un grand que tes amis vont venir jouer la playstation toute la journée ils savent qu'ils vont venir payer la facture ce n'est pas ma mère qui m'a venu payer la lumière que vous tournez le ventilateur toute la journée sans éteindre montre-moi tourne pourquoi tu ne remplis pas l'eau dans le feu là ok il n'y a pas de problème c'est propre à la salle de bain mais montre-moi les toilettes c'est propre ça en fait maintenant maintenant dehors à la cour la balle entrée c'est propre c'est bon montre fait le tour vers dehors va dehors je veux voir va dehors c'est mon neveu donc moi sur ma terrasse c'est là où vous allez sécher les habits il n'y a pas la corde pour sécher les habits là-bas tu ne connais pas d'attacher une corde pour sécher les habits donc j'ai dit vous me détachez la corde là devant la maison vous attachez la corde derrière on ne tâche pas la corde devant la maison monte bien monte bien monte bien tu montres voilà ok je dis que les herbes qui sont là donc tu ne peux pas enlever les herbes qui sont là monte bien devant la maison où on enlève les chaussures pour entrer monte où on enlève les chaussures pour entrer dans la maison monte bien ne filme pas ces mains là où c'est propre monte-moi là où c'est sale ok tu vas laver le sol le matin monte bien monte-moi 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 mets-toi tu filmes-moi je veux voir les herbes qui sont ici là à côté tu ne peux pas encutiver ici devant moi comme ta grand-mère vient faire le charme dans ma maison là tu ne peux pas enlever les herbes là qui peuvent m'amener le mbouma dans la maison tu ne peux pas enlever les herbes là à côté des escaliers tu vas me dire que ce champ ta grand-mère cultive le champ sur ma cour elle laisse les champs pour venir cultiver le champ chez moi les herbes là c'est le champ hein elle cultive le vraiment les africains monte-moi écoute monte-moi là où ok elle a cultiver un kéling là elle a cultiver un kéling elle a cultiver un kéling dedans vraiment les africains non c'est bon je vais t'envoyer l'argent demain écoute je vais t'envoyer l'argent demain je vais t'envoyer 50 euros 50 euros là c'est ton argent tu commences à arriver comme ça 50 euros t'envoies ça demain mais je veux plus voir tes amis venir jouer la pression chez moi tu es mon ami je vais t'envoyer 50 euros mais quand elle te promet l'argent arrête de me biper parce qu'elle te promet compte aussi qu'on me donne tu as compris ce que je te dis non donc tes amis au quartier quand ils viennent chez moi s'ils ont chaud c'est leur problème tu ne me mets plus le ventre le ventilateur c'est quand ma mère est là si ma mère n'est pas là personne ne met pas le ventilateur tu as compris ce que je te dis le ventilateur c'est quand ma mère est là que ça tourne si ma mère n'est pas là vous arrêtez ça personne ne paye la lumière et tes amis faut leur dire que la pression se joue jusqu'à 17h je veux plus qu'on joue la pression chez moi tu as compris ce que je dis tu as compris avec quoi tu as compris avec quoi que tes amis quand ils jouent la pression à 17h c'est arrêté et pourquoi quand ta grande mère te parle tu n'écoutes pas tu étais-tu ? n'est-ce pas ? je t'envoie demain c'est bon je t'envoie l'argent demain mais ne me dis pas je vais te débloquer sur WhatsApp ne m'appelle plus 5 fois par jour tu me remercies tu vas te promets à tes amis comment tu vas aller les amis aux poissons braisés non ? ne compte pas sur ce que je te dis si tu promets les choses tu prends pas le crédit chez Magida tu prends bien le crédit au quartier ne compte pas sur moi pour payer tes crédits attends qu'elle te donne l'argent pour commencer à manger sur le boutique la femme qui vend la bamba vous avez le crédit non ? quand tu n'as pas les gâteaux tu manges au quartier tu comptes que tu as hein ? oui j'ai compris je vais te donner vous savez quoi ? pardon pardon ce que vous voulez même parler maintenant alors on laisse même comme ça vraiment j'appelle qui ? c'est qui ? non c'est moi que tu as appelé non ? ah excusez-moi alors j'ai appelé sur quoi ? ok pardon même que tes amis bien jouent la place c'est jusqu'à ma mère ne peut pas dormir parce qu'ils sont toujours après c'est chaud au quartier tu as compris non ? ok après tu parles au ballet tu balais un peu derrière tu passes j'y claques tu as levé les herbes qui sont à côté des escaliers là je t'aime ok bisous je t'aime bisous ne sois plus têtu comme tu parlais ne sois plus têtu ok on fait comme ça bisous pardon excusez-oh pardon ça m'a même coupé pardon ouais il faut mettre l'ordre dans la team pardon je suis fatiguée moi j'étais là encore pour parler pardon ceux qui sont fatigués pardon et quand elle me dit que pardon excusez-moi vous connaissez les enfants au pays non ? ils sont soignés ils disent qu'il n'y a pas à nous alors qu'il y a il y a la fin là aussi ouais merci qu'est-ce que j'allais dire là ? voilà je suis tentée de dire que pardon excusez-moi pour le passage de Mouna pardon pardon excusez-vous vous savez que quand j'ai commencé je ne peux pas laisser que je vais je vais résoudre pardon excusez-moi donc j'étais en train de dire que tu as une démarre de ta perruque ah oui j'aurais du mettre celle-ci n'est-ce pas ? c'est que je cherchais celle-là je ne voyais plus pardon c'est même pas à moi la perruque celle-là c'est pas à moi ou c'est à ma copine à moi j'ai prêté elle peut venir arracher ça sur ma tête ok ah oui la perruque dit oui elle m'avait dit de mettre ça mais j'ai insisté sur l'eau je ne sais pas pardon excusez-moi donc j'étais en train de dire que pour l'homme que les gens sont en effet la dame l'a fait la vidéo elle dit que que c'est un Camerounais ce n'est pas un Camerounais je suis désolé il n'y a pas son acte de naissance tout ce qui passe au Cameroun le Cameroun c'est un pays d'accueil le Cameroun c'est un pays que le Cameroun ne renvoie pas quand tu vas au Cameroun on t'accueille ça ne veut pas dire qu'il est Camerounais ce n'est pas un Camerounais je suis désolé arrêtez de mettre ça sur les Camerounais je suis désolé je venais de dire à la dame là que madame celle qui a fait la vidéo qui est claire là tu dis que c'est un Camerounais ce que tu expliques tu expliques quand tu parles c'est comme si tu étais congolaise nous tous on considère que les congolaises sont les violeurs la dernière fois on tapait un monsieur sur facebook ici là on était à te doser un père là il parle un linga là non pourquoi tu n'as pas fait la vidéo pour l'autre là nous condamnons les violeurs mais tu peux pas dire que c'est un Camerounais je dis que c'est un africain tout le monde a vu mais ne dites pas que c'est un Camerounais moi quelqu'un qui m'a je ne veux pas accepter l'autre là je ne peux pas accepter l'autre là que un petit ton dit que c'est le Camerounais je vous m'en vais moi je suis prêté j'ai le temps ne mettez plus ça sur la tête des Camerounais non quand c'est trop scellé vous voyez un truc comme ça vous commencez à dire que oui c'est un Camerounais je refuse il n'est pas Camerounais et vous allez nous prouver que c'est un Camerounais vous ne pouvez pas saluer une nation comme ça nous sommes un pays propre nous sommes un peuple le Camerou c'est un pays propre vous ne pouvez pas nous salir en disant que c'est un Camerounais qui a violé vous n'allez pas lancer ça sur la toile ce que vous et moi on va combattre et je sais que quand on va combattre les Camerounais même vont venir me combattre parce qu'on dit que c'est tout de chez toi qu'on te tue nul n'est professe chez soi mais je dis que la personne qui va encore faire la vidéo dit que c'est un Camerounais sur la toile moi je vais parler de vos pays respectueux sans je vais parler de vos pays parce que dans la danse à soi elle dit que oui et dans leur quartier il y a une fille qu'avec les Camerounais sont comme ça les Congolais sont aussi des violeurs vous avez vos artistes là qui sont des violeurs quand on les cherche ici en Europe depuis pour le viol oui bébé pardon et sur moi le truc là tu me coupes un peu les oignons non pardon hein s'il te plait je m'en vais à la cuisine il y a les violeurs partout il y a les violeurs partout dans tous les pays africains il y a les violeurs partout ne venez pas nous dire que c'est les Camerounais ce n'est pas un Camerounais je suis désolée jusqu'à dire que c'est un Camerounais c'est un Camerounais vous voulez salir un peuple qui est propre la prostitution vous dites que c'est les Camerounais le vol vous dites que c'est les Camerounais même le viol vous allez mettre sur notre tête les Camerounais nous acceptons la prostitution on accepte mais le viol on refuse parce que le viol c'est un crime nous ne sommes pas des criminels le Camerounais n'est pas criminel nous ne connaissons pas le crime toi qui parles là c'est plutôt les Congolais qui sont comme ça cette dame là qui s'assoit et parle sur ses grands chevaux on avait dit que les Camerounais sont comme ça je connais les Congolais qui sont les violeurs c'est les attoucheurs c'est leur travail ils sont comme ça vous voulez maintenant qu'on parle de pays en pays chaque personne va venir tenter de dire que Camerounais on va parler de son pays moi je suis prête j'ai le temps et je les travaille sans salaire n'importe quoi quelqu'un finit de mettre sa crème elle parle que c'est un Camerounais nous n'allons pas accepter tous les mauvais trucs d'Afrique non 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 on ne peut pas accepter ça que tout ce qui est mauvais on met sur la tête des Camerounais non je refuse oui non les nigériens ce sont les grands on connait normal c'est parce que la femme là c'est une Congolaise or l'autre jour ici à Facebook tout le monde a vu jusqu'à prouver c'est une menteuse madame cherchez moi son nom non mais cette dame c'est une miteuse elle vient dire que c'est un Camerounais vous manquez quoi dire sur les Camerounais non si c'est un Camerounais t'a dragué qu'il t'a abandonné parce que les chercheurs des femmes on sait que les Camerounais sont galants ils sont élégants ils connaissent garder la femme c'est pour ça que les autres filles les autres pays d'Afrique là ils meurent derrière les Camerounais madame si vous avez été déçu par un Camerounais ne formulez pas votre histoire ou mettez que c'est un Camerounais pourquoi on n'ait pas dit un Congolais pourquoi on n'ait pas dit qu'est-ce qui vous avez entendu dans la vidéo est-ce que la personne parle une langue maternelle qu'on va dire que oui il a parlé en patron nous reconnaissons quand un Camerounais parle nous pouvons reconnaître s'il est Camerounais ou pas quand un Camerounais parle nous reconnaissons mais ce monsieur qui parle on ne peut pas définir de quel pays il est mais je dirais plus qu'il est de votre pays madame qu'il est du Congo comme vous oui donc arrêtez de dire que votre copine vous a appelé vous formulez une histoire et tout et tout donnez moi l'adresse de cette fille Camerounaise là jusqu'à inventer le nom qui s'appelle Mbappé n'importe quoi elle le connait où tout ça pour salir le Cameroun vous ne pouvez pas nous salir hein nous sommes l'un des pays les plus fiers d'Afrique le Cameroun c'est un pays dont quand on te dit même que Camerounais c'est le luxe même si tu n'as rien quand on te dit que Camerounais c'est haut de gamme quand on dit Cameroun rien que le nom de notre pays c'est haut de gamme un pays où chacun mange à sa faim un pays où on ne rêve pas trop que machin tout ça là nous sommes bien chez nous vous comprenez nous sommes bien au Cameroun on ne manque de rien c'est pas parce que c'est un sauvage ils s'instruisent au Cameroun pour détruire le pays pour qu'on dise que le Cameroun c'est un mauvais pays le Cameroun n'est pas un mauvais pays le Cameroun c'est un très bon pays d'accueil la preuve beaucoup de personnes parmi vous vous êtes passé par le Cameroun pour arriver ici vous avez compris donc arrêtez de vouloir salir le Cameroun parce que vous avez déjà vu ce que vous voulez au Cameroun maintenant il faut salir le Cameroun vous parlez de quoi ? le Cameroun attend d'accueillir les Rwandais le Cameroun accueille tous les pays africains qui ont des problèmes qui sont en guerre le Cameroun les accueille vous connaissez combien de Rwandais vivent au Cameroun combien de Congolais vivent au Cameroun je connais plein de Congolais qui font les ongles ils posent les cils ils chantent même ils sont passés que par le Cameroun le Cameroun c'est un pays qui accepte tout le monde les tortures là qui tablaient toc 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 qui font les chaussures beaucoup de Maliens les tortures non les tortures qui tablaient qui reparlent les chaussures on les laisse on les accueille quand il louche toi s'il ne paye même pas tu le laisses tu dis qu'il n'a pas parce que nous sommes des gens fiers ok c'est le 237 excusez moi 237 le luxe absolu quand on parle du Cameroun on parle du monde Donald Trump a parlé du Cameroun s'il vous plaît Donald Trump a reconnu que le Cameroun ce n'est pas le Mbrakata nous restons nous demeurons le pays d'Afrique quand le pape est venu au Cameroun il s'est mis à joli il a dit que je vous salue le pape Jean-Paul II il est venu deux fois au Cameroun deux fois au Cameroun le pape est venu un pays de bénédiction le Cameroun un pays que quand on dit que Camerounais c'est une source de bénédiction Cameroun c'est une source de bénédiction c'est pas le bebe nous sommes fiers chez nous c'est pour ça qu'on voit nous les Camerounais tu traînes avec n'importe qui tu rentres toujours avec un Cameroun parce qu'entre nous on peut s'entretuer mais on s'aime c'est pas qu'on se déteste il y a une histoire de concurrent on peut s'entretuer mais on s'aime on ne nous pisse pas on ne chie pas dessus sauf certains d'immigrés là qui sont immigrés au Biendou là où ils arrivent au Cameroun et tout ils passent pas là pour tourner partout les pays d'Afrique ils arrivent ici ils font les fausses actes non attendez arrêtez même les gens qui font les fausses actes de naissance à Koumba pour vous aider c'est juste pour vous aider à faire votre vie il y a beaucoup qui arrivent au Cameroun ils ont déchiré leurs vrais actes de naissance un pays qui vous accueille et vous donne tous les papiers tout 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 vous permettez de vouloir salir non vous ne pouvez pas salir au Cameroun non je suis désolé nous sommes les grands docteurs les grands médecins les grands chercheurs les intellectuels nous ne vivons nous ne sommes pas dans ça nous ne sommes pas des meurtriers si on était des meurtriers c'est que le Cameroun a coulé en banque de sang depuis longtemps c'est parce que nous aimons notre pays nous ne sommes pas les meurtriers nous ne sommes pas les violeurs mais nous ne sommes pas parfaits c'est pour dire qu'il y a les violeurs partout il y a les violeurs dans tous les pays du monde ne venez pas pointer du doigt que c'est un Cameroun c'est comme ça que vous les africains vous êtes vous voulez comme ça nous vendre des commencez à parler aux blancs vous savez quoi je vous laisse le cuisiner bon on fait comme ça bisous bon après-midi à la semaine prochaine à samedi en Suisse bisous avec grâce des cas je vous l'offre bisous 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 à tout le monde je vous aime merci aux 237 quand mon es est fier de l'être quand même un dragueur quand même un faux blanc me drague quand quelqu'un me drague même vous êtes de quel pays madame quand je dis même sénégalaise malien ivoirien ça ne sonne pas bien dans mon coeur je me sens toujours coupable tellement je suis fier de dire que je suis camerounaise que vous ne pouvez pas imaginer donc quand je dis que quand quelqu'un me parle et dit que non je suis de tel pays c'est comme si c'était honte pour moi de dire que non trop fier d'être camerounaise je suis désolée vous avez compris vous ne pouvez pas salir le Cameroun madame dans votre vidéo non je vais pas m'attaquer avec vous j'ai trop à faire eh ma PDG canadienne ma mère je m'en vais comme ça à la cuisine je m'en vais comme ça à la cuisine là je vais entrer à la cuisine je n'ai même pas bien dormi j'étais dit que j'ai ma petite fille mon petit fils qui est né là je vais aller à l'hôpital là-bas maintenant je quitte là je continue seulement comme ça on va faire comment 237 Oyez et quand je vois l'autre qui bouge la tête comme ça comme le rat qui prend ça pour mettre là-bas toujours en train de savoir c'est-à-dire que le nom là-même ressemble à un gars de chez vous-même parce que le nom là je ne reconnais pas le nom là ça ressemble que de chez vous-même tu prends ça tu mets sur ta page une vidéo comme ça parce que tu veux monter au monde entier qu'un Cameroun à violer alors que c'est faux même quand tout se passait on couvre parce que dans vos familles quand ça se passe vous ne vous mettez pas au marché pour dire que ça s'est passé quand tu prends une étrangère qui fait une vidéo pour dire qu'un Camerounais c'est une dame qui explique comment c'est un Camerounais est-ce que c'est bien alors que tu es Camerounaise et ça ressemble même à un nom de chez vous ça ressemble à un gars de Douala même le nom là tu prends ça tu mets sur ton mur est-ce que c'est normal parce que le nom là ça a l'air de ressembler à un Douala un Sawa c'est le nom là c'est pas un nom qui se retrouve à l'ouest ou bien à Yaoundé ou bien ailleurs là c'est de chez vous mais tu prends tu mets sur Facebook ce n'est pas bien comme ça on peut faire les choses entre nous mais quand un étranger vient parler contre le Camerounais on ne peut pas accepter ça on doit être solidaire on doit être bref non sérieux même si on dit que c'est un Camerounais en tant que Camerounaise est-ce que tu vas mettre un truc comme ça sur ton mur parce que le viol c'est pas une bonne chose si on dit même que c'est un Camerounais que c'est un Camerounais toi tu es Camerounaise la justice on l'a arrêté il va payer vous comprenez il mérite même la mort mais est-ce que vous allez prendre ça mettre sur vous au mur pour dire que c'est un Camerounais c'est ceci c'est ceci non quand même il y a les images qu'on doit couvrir notre pays même si c'est un Camerounais on ne peut pas venir mettre que c'est un Camerounais comme ça c'est nous même parce que le viol c'est une très mauvaise chose le viol c'est pire que le vol le viol c'est un crime tu ne peux pas prendre ton frère qu'on entier que c'est un criminel tu me mets sous tombe une dame qui a entier d'expliquer c'est parti c'est parti c'est parti